Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer un travail complet que j'ai fait sur un jeune évrier lors de Bonsai 2ème édition. Alors comme vous savez le magasin O'Garden Design situé à Botirant près de Bordeaux est une boutique spécialisée dans le bonsai donc vous y trouverez tout ce que vous voulez, des pots, des outils, des arbres, des substrats, des engrais etc. J'ai déjà présenté ce magasin dans une des vidéos, je vous mets la vidéo dans le coin. Et pour cette 2ème édition on avait un petit trio entre Sébastien, Olivier et moi pour essayer de faire une 2ème édition un peu différente de la 1ère et ça nous a permis de trouver plusieurs idées, donc il y a toujours l'aspect de brocante qui reste en place et on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir un arbre qui serait travaillé de A à Z sur toute une journée et je me suis proposé de faire ça parce que j'adore travailler les arbres, donc je me suis dit écoute tu me mets une table dans l'événement et puis je travaille un arbre et en plus on s'est dit que l'arbre une fois travaillé allait être gagné en premier prix de la tombola. Alors je vous laisse un petit passage avec Olivier qui vous présente le concept. J'en profite je suis là, déjà pour les remercier, qu'ils soient là, c'est Alexis. On peut même les applaudir je pense qu'ils... Je pense que ça va plus fort. Merci. Alors j'en prends le fait. Ouais, je les coupe un peu parce qu'il y a des cadeaux à gagner, je vais vous faire gagner des cadeaux moi. Donc vous avez des bracelets, je vais annoncer une série de numéros. Donc il y a des bons d'achat, il y a des empanadas, il y a des boissons à gagner aussi. Des remises de 20%, je vois, c'est ma femme qui a préparé ça, merci à elle. N'oubliez pas, vous avez donc des billets de tombola à 5 euros. Les 5 euros sont reversés à l'association Ruben Rose et vous pourrez gagner le jeune évrier qui a dans les mains Alexis. Il va travailler toute la journée, une valeur de 670 euros. Normalement, c'est ce qu'il devrait valoir à peu près, c'est ça ? C'est ce qu'on avait dit ? S'il est bien travaillé. S'il est bien travaillé ? Tu en voutes un peu ou quoi ? Aucun doute. Ce sera Alexis qui allait encore. C'est un négociable. Donc guet-tombola, vous pouvez retirer à la caisse. Donc voilà, pour moi c'était quand même une expérience assez particulière. On est quand même en face d'un public. On ne connaît pas du tout leur attrait au bonsai. Si c'est des débutants, si c'est des gens qui ont un niveau perfectionné. En tout cas, ils étaient en train de nous regarder. Et donc moi j'ai commencé le travail par le choix de la face avant, l'inclinaison. Et j'ai commencé à nettoyer la veine vivante. Vous savez, cette écorce superficielle qui se forme sur le genévrier. Et moi j'aime bien l'enlever parce que c'est vrai que ça permet d'avoir un fort contraste entre la veine vivante, le bois mort blanchi et le feuillage vert foncé. Ça fait quelque chose de visuellement très intéressant. Donc j'utilise une brosse métallique en fait. Et je frotte pour retirer cette écorce. Je le fais sur toute la ligne de tronc et sur le départ des branches. Alors il faut se rappeler de l'arbre avant. Mais effectivement on passe d'une écorce un peu feuilletée, épaisse et foncée. A, vous voyez, une écorce lisse, un peu rougeâtre. Et ça c'est très intéressant. Donc ensuite je procède au nettoyage de l'arbre. Donc le nettoyage de l'arbre en premier ça va être la sélection des branches. C'est-à-dire que s'il y a une branche qui ne va pas être utile pour le design final de l'arbre, je la supprime. Vous voyez qu'il y a un petit jean sur le côté. Ça je l'ai créé le matin, je ne vous ai pas filmé ça. C'est un jean que j'ai créé. Et donc c'était une ancienne branche. Pour moi il n'y avait pas lieu d'avoir cette branche-là. Parce qu'il y avait une branche juste au-dessus. Qui allait pouvoir prendre le relais pour accentuer le mouvement à droite de l'arbre. Donc j'en ai fait un jean. Et ensuite c'est le nettoyage du feuillage. Ça c'est vraiment le plus long, le plus fastidieux et le plus minutieux. Ça consiste en fait à supprimer tout le feuillage qui ne sera pas nécessaire pour créer les plateaux. Et c'est surtout aussi pour aérer la structure et faire rentrer le plus de lumière possible dans l'arbre. Pour favoriser le bourgeonnement en arrière. Et donc densifier les plateaux que je vais mettre en place. Donc c'est simple, entre guillemets. On supprime déjà tout ce qui est mort. Il y avait quand même pas mal de feuillages marrons morts du coup à l'intérieur de l'arbre. On en voit encore un peu là dans la tête. C'est normal, la lumière ne rentre pas à cet endroit. Parce que le feuillage est très dense à l'extérieur. Donc ça empêche la lumière de rentrer. Et le feuillage qui est à l'intérieur meurt. Donc il devient marron. Donc ça, tout ça je le nettoie. Et le but c'est justement de ne pas reproduire cet effet là avec ce nettoyage. Je supprime aussi le feuillage qui est mal placé. Donc c'est à dire que moi quand je vais mettre en place ma branche. Je vois bien qu'il y a du feuillage qui descend directement vers le bas. Ça je le supprime. De toute manière, quand je vais mettre mes plateaux, le bout du feuillage va être relevé vers le haut. Et tout ce qui est en bas va être supprimé à la main. Pour qu'on voit la structure de l'arbre. Par de l'insertion de la branche, je m'écarte. A la première ramification, il ne faut pas qu'il y ait de feuillage. Donc je supprime aussi le feuillage qui est à l'intersection des ramifications. Je supprime aussi le feuillage qui est pendant. Et j'essaye aussi d'alterner le feuillage. C'est à dire que si le long d'une branche il y a deux pouces qui se développent en symétrie par rapport à cette branche, j'en supprime une des deux. Il faut qu'il y ait quand même un effet de quinconce pour que ce soit esthétique et surtout qu'on puisse placer le fil sur les branches. Donc maintenant, l'arbre est entièrement nettoyée. Vous voyez que c'est beaucoup plus aéré. On voit les structures, on voit les branches. Et là, ça permet ensuite de passer à la ligature. Donc l'étape la plus importante dans la mise en forme, ça permet de créer les mouvements des branches, d'aligner les plateaux et de remonter le feuillage fin vers la lumière. Donc là, c'est parti pour la ligature de l'arbre complète au fil de cuivre. Donc je veille à bien tout ligaturer. Je ligature pas que les branches pour donner du mouvement. Je ligature les branches, mais je ligature jusqu'au feuillage pour que le feuillage puisse le relever indépendamment. C'est hyper important parce qu'en général, souvent on voit des mises en forme de genévrier qui sont faites assez grossièrement, on va dire. C'est la branche qui est en place. Par contre, le feuillage, il y en a autant au-dessus qu'en dessous et il n'y a pas du tout d'optimisation de la photosynthèse par rapport à ce feuillage. C'est-à-dire qu'en fait, la photosynthèse va marcher sur la moitié haute du pompon et tout ce qu'il y a en bas, ça ne sert à rien. Il va finir par dépérir. Il va être encore plus pendant et c'est très moche. Ce que j'adore, c'est vraiment les plateaux bien propres où on peut passer la main en dessous, on sent les branches, il n'y a pas de feuillage et le feuillage est au-dessus. Comme si la branche maintenait une masse de feuillage vers le haut. Et ça, c'est la structure optimale pour favoriser la photosynthèse. Donc là, vous voyez, c'est assez long, c'est minutieux. Je commence toujours par le gros fine, évidemment. En général, ça permet de ligaturer éventuellement le tronc et en tout cas les départs de branches. Ensuite, on diminue le diamètre du fil pour ligaturer les deuxièmes ramifications des branches et ensuite le fil fin pour ligaturer tout le feuillage. Et maintenant, l'arbre est endièrement ligaturé. Je me mets en face avant, vous voyez qu'il y a une légère inclinaison vers l'avant et là, je commence à mettre en place. Donc là, j'ai allumé la caméra un peu après mais j'ai déjà mis en place la première branche et la branche arrière et je continue, donc de bas en haut, forcément. C'est vraiment une construction logique. On part d'en haut et on monte jusqu'à la tête et vous voyez que le fait d'avoir ligaturer vraiment les toutes petites branches au bout ça me permet vraiment, vous voyez, de faire des plateaux bien propres et bien dirigés vers le haut. Alors bien sûr, on peut utiliser la fameuse technique de l'obanage pour abaisser les branches ou pour maintenir un mouvement qu'on ne peut pas maintenir avec la ligature. Moi, je préfère utiliser les haubans pour maintenir ou pour accentuer une position de branche plutôt que d'utiliser des fils de plus en plus gros pour justement abaisser la branche. Pour moi, le fil de ligature, il doit juste être là pour maintenir un mouvement de la branche. Par contre, les inclinaisons assez fortes, pour moi, il n'y a rien de mieux que de coupler la ligature de la branche avec un haut-ban pour accentuer en fait l'angle de torsion ou pour maintenir une branche en place. Ça évite d'utiliser du gros fil. Déjà, c'est dur à poser et puis en plus, ça abîme la branche. Et ça coûte cher. Et c'est vraiment utile pour les conifères parce que vous savez que c'est hyper élastique donc sans les haubans pour maintenir les choses, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ou sinon, comme j'ai dit, on est obligé d'utiliser du gros fil pour bien maintenir les mouvements mais c'est pas forcément agréable à utiliser. Donc là, vous voyez, pour les mises en forme, moi, c'est toujours pareil. Je commence par regarder la branche que je vais mettre en place. Je donne un peu de mouvement. Ça permet de donner un peu de mouvement vers le haut, vers le bas, un peu à droite, un peu à gauche pour donner du mouvement. Il ne faut pas que les branches soient totalement droites. On n'oublie pas que c'est quand même un arbre miniaturisé donc les mouvements doivent être accentués en miniature, forcément. Et ensuite, je m'écarte. Ensuite, je m'écarte. Et à la première ramification, j'écarte les ramifications au fur et à mesure. J'étale le feuillage. Et le feuillage qui est en amont, ça me permet aussi de faire de l'épaisseur. D'où l'intérêt de bien ouvrir les plateaux pour faire bourgeonner en arrière. Et ces bourgeons en arrière qui vont se développer vont faire la future épaisseur des plateaux. Donc c'est pour ça qu'aux premières étapes, on voit souvent des arbres un peu déplumés, un peu vides, et puis très ouverts, très pleins. Mais c'est cette mise en forme qui permet le bourgeonnement arrière, la densification, et qui permet justement de garnir ensuite ces plateaux et d'avoir beaucoup plus de volume qu'à la première mise en forme. Donc ça, c'est vraiment un travail pour l'avenir. Voilà, donc là j'ai terminé la mise en forme. Là, moi je suis en face avant, vous voyez le côté. Et je mets en face avant par rapport au public, parce que là on est vraiment à la fin de la journée. Donc je vais vraiment en passer toute la journée. D'ailleurs, je n'ai même pas mangé de midi. Heureusement, j'ai bu un peu d'eau et on m'a gentiment donné une casquette, parce que je peux vous dire qu'il faisait très chaud. Et être en plein soleil toute la journée à travers un arbre, c'est pas... Physiquement, c'est du conant de teint. Voilà, donc maintenant je vous laisse avec Olivier et moi, qui vont conclure en fait sur le travail de cet arbre. Ça y est Alexis, le moment est venu. T'es vané là, t'en peux plus là. Ah oui, là je suis... J'existe plus là. On l'applaudit à nouveau encore. Merci. Pour ce bon travail, alors Alexis, vous le retrouverez bien sûr toute l'année. 24h sur 24, puisqu'il est le roi du réseau YouTube avec sa chaîne Alexis fait du Bonsaï. Donc, trucs, astuces, bidouilles, mais aussi de très bons conseils pour entretenir tous vos arbres. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Si ça peut aider et à donner envie de faire du Bonsaï, c'est ce qui compte. Le partage. Voilà, exactement. Donc AFDB sur YouTube. Voilà, vous retrouverez donc Alexis. Ah du coup, il y a plusieurs choses à savoir pour le prochain propriétaire. Voilà. Il y a une légère inclinaison qu'il faudra reproduire lors du prochain repotage. Ça va se faire au printemps prochain. Le fil à surveiller parce qu'au bout d'environ 6 mois, il va commencer à marquer sur l'écorce. Donc il va falloir l'enlever en utilisant une petite pince à couper le fil. Donc en enlevant des petits morceaux, spire par spire. Donc c'est très 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 long à faire. On peut le dérouler sur le fil très fin, mais il faut faire attention. Et puis sinon, exposition soleil, mi-ombre. Le plein soleil, ça nécessite quand même un bon arrosage. Un bon arrosage. Et puis de l'engrais, je viens d'y briller, on peut y aller à fond. L'ombricot par exemple, c'est ce que j'utilise. Très bien. Bon, merci pour tes conseils. On verra avec le nouveau propriétaire. Je veux d'abord remercier notre invité d'honneur, Alexis. Donc on peut l'applaudir. Merci à toi pour l'organisation comme à l'habitude. Merci à Alexis pour ta bonne humeur, ton bon travail. Et puis ta générosité parce que tu n'étais pas obligé de jouer le jeu. Non, mais je lui demanderais de récupérer le fil. Valérie, c'est bon. Donc bravo, merci à toi. Voilà, donc l'arbre terminé. Pour info, je suis revenu chez la propriétaire pour faire ce plan-là parce que je n'avais pas du tout le temps de filmer le plan après. J'ai filmé à l'arrache le plan avant. Je l'ai contacté, elle a gentiment accepté que je puisse venir chez elle pour filmer l'arbre après. Vous voyez d'ailleurs que pour l'inclinaison, je l'ai utilisé en portefeuille. C'est ridicule, mais ça fonctionne. Et vous voyez maintenant l'arbre après. Il y a quand même une grosse différence. Là où je suis content, c'est que je me suis fait plaisir pendant une journée. Les gens ont apprécié regarder ça comme ça en direct sur une journée. Olivier était ravi de cette animation. Et la propriétaire est repartie avec ce jeune évrier. Et du coup, elle est obligée de bien l'entretenir. Et je sais que comme elle est en contact avec Olivier, il sera bien entretenu. D'ailleurs, j'ai eu des nouvelles récentes de cet arbre. Il a été rempoté là ce printemps-là par Sébastien avec Olivier chez Ogarden Design dans un nouveau pot. Et il est en pleine forme. J'ai vu que c'était bien bien à repousser. Donc c'est toujours agréable de revoir des arbres qu'on a travaillé en pleine forme. Depuis, on a fait la troisième édition de Bonsai en Fête. Je peux vous mettre une petite vidéo short que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. Pour ceux qui seront sur place, on pourra se retrouver lors de la quatrième édition de Bonsai en Fête en automne 2023. Et d'ailleurs, je vous mets les liens de la boutique Ogarden Design dans la description de la vidéo. Donc juste, on profite pour faire un tout petit point culture sur la culture du Genévrier. Parce que je commence à l'avoir pas mal. Ils sont en pleine forme. Pour le substrat, moi j'utilise 60, 40, 50, 50% Pumis Akadama. Il aime énormément l'eau et l'engrais. On peut y aller à fond. Et puis pour l'exposition, il a évidemment besoin de soleil parce que c'est un conifère. Mais c'est vrai que moi je le place mi-ombre en été, dans les fortes chaleurs. Parce que sinon, en plein soleil, ça sèche très vite et ça nécessite beaucoup d'eau. Donc ça dépend. Si on est disponible toute la journée pour arroser 4-5 fois par jour, c'est possible. Moi, c'est pas possible. Donc effectivement, je le mets sous voile d'ombrage pendant les fortes chaleurs et pendant les heures les plus chaudes justement. Donc il a soleil le matin, en fin d'après-midi. Par contre, l'après-midi, c'est vraiment protégé sous voile d'ombrage. Voilà, sinon c'est un arbre qui se travaille très facilement. S'il est bien cultivé, bien généreusement, c'est-à-dire beaucoup d'eau, un bon substrat et beaucoup d'engrais, il vous le rend très bien et ça permet de faire beaucoup de travail. Et effectivement, le genévrier, c'est quand même une espèce qui nécessite beaucoup de travail parce que vous avez vu qu'il faut une bonne partie d'une journée pour le travailler de A à Z. C'est-à-dire choix de la face, sélection des branches, nettoyage de la veine vivante, création des bois morts ou entretien des bois morts, nettoyage du feuillage, ligature et mise en forme. Donc tout ça, ça prend beaucoup de temps. C'est quand même une espèce qui nécessite beaucoup plus de temps que d'autres espèces. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour un prochain sujet. Et faites du bonsaï ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501